L'AQJET Connect est conçu dans un boîtier robuste, une version mobile, une version clipsable sur chariot. En fonction des modèles, l'AQJET 3 pompes est équipée d'une pompe haute pression, d'une pompe basse pression pour le refroidissement des fraises, une pompe péristatique. La version 2 pompes est équipée d'une pompe haute pression et d'une pompe basse pression pour le refroidissement des fraises. Pour le raccordement du système hydraulique de la pompe péristatique, elle est fournie avec deux tubes de diamètre différents équipés de connecteurs l'Urlock. Raccordement de la pompe basse pression pour le refroidissement des fraises. Équipée d'un connecteur l'Urlock pour le raccordement du flexible. Un tuyau spiralé pour le raccordement de la pompe haute pression. Équipée d'un connecteur avec une valve pour le changement d'élance sous pression. Connexion du tuyau d'aspiration. Équipée d'un filtre et d'une crépine à mettre dans un seau ou dans un bidon. Sur la platine, on retrouve un connecteur pour la pédale filaire. Un connecteur de charge pour la batterie. L'écran de contrôle. On retrouve le statut des trois pompes. Le niveau de batterie, le réglage des options, l'accès au fonctionnement des pompes. On peut paramétrer le débit des pompes. On retrouve l'affichage de température de l'eau et de la pression de travail. L'équise jet connect peut être pilotée par différents éléments. Une pédale sans fil simple qui commande deux pompes. Une pédale double qui commande trois pompes. La palette permet de commander une pompe à débit variable. Le bouton, une pompe à débit fixe. Par exemple, en endoscopie, le débit variable pour laver la zone de travail. Le débit fixe, la lentille. Un kit de lavage de sinus est disponible. Le cathéter est inséré dans le fibroscope. L'autre partie connectée à la pompe. La palette permet de faire varier le débit. L'ensemble du système peut être paramétrable et utilisable via une application.